Des formes de vie exotiques ont été découvertes par des scientifiques au fond d'une mine d'uranium radioactive, et ce, en Europe. Dans cette vidéo, tu trouveras des informations sur les formes de vie qui y prospèrent sans que l'on s'en aperçoive, sur le rapport avec les extraterrestres et sur les images originales des profondeurs radioactives. Alors reste attentif jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis, et bienvenue. L'Allemagne était autrefois un pays producteur d'uranium. Mais si nous regardons la liste des plus grands producteurs d'uranium de ces dernières années, nous voyons que depuis un certain temps, l'Allemagne arrive à zéro tonne d'uranium extraite par an. A l'époque soviétique, l'armée de Königstein produisait activement de l'uranium et le livret à l'Union soviétique. Mais depuis 4 et 26 ans, la mine est à l'arrêt, vous voyez là ce que diront certains petits marins parmi vous. Mais dans le tableau, j'ai vu que l'Allemagne a produit de l'uranium pendant bien plus longtemps encore. En fait, une certaine quantité d'uranium est toujours produite lors de la rénovation des anciennes mines. Depuis la fermeture, on essaie surtout de purifier l'eau de la mine dans de telles mines, en dissolvant l'uranium de l'eau via des installations de filtrage. Et l'uranium ainsi obtenu peut bien sûr être vendu comme effet secondaire. Mais aujourd'hui, la quantité d'uranium dans l'eau de la mine de Königstein est si faible qu'il n'est plus possible d'en extraire quoi que ce soit. La dernière cargaison de boue d'uranium, pesant près de 20 tonnes, a été transportée aux Etats-Unis en l'an 20 et 1. Je me demande bien sur quelle plateforme on vend de la boue d'uranium. eBay ? Bon, on dirait que c'est la fin de l'histoire. Le nettoyage de l'eau de la mine se déroule comme prévu. L'uranium est vendu et la mine elle-même est inondée. La paix ? La joie ? Le gâteau à l'uranium ? Pas si vite. Car la mine recèle encore quelques secrets rayonnants, comme l'ont découvert des chercheurs. Les scientifiques ont voulu découvrir quelles flores et quelles faunes se sont formées en bas. Une telle mine d'uranium inondée est littéralement le rêve humide de tout biologiste. Comment se porte la vie dans un biotope souterrain humide à haute radioactivité ? Plutôt bien, comme nous le savons maintenant. Regarde ces images des chercheurs. On dirait une vraie fête microbienne. Et en effet, ce qui pend des murs et des plafonds, ce sont des formes de vie microbiennes. Sur les murs, les chercheurs ont trouvé des microbes acides de couleur orange qui ressemblaient à de longs et fins verts et du plafond suintant des formes visqueuses, brunes et blanches qui ressemblent à des stalactites. Tout cela ressemble déjà à un film alien, mais c'est encore plus fou. Dans le travail de recherche publié, il est dit « Non seulement les bactéries et les archers vivent dans des environnements contaminés par la radioactivité, mais aussi des espèces d'eucaryotes, ce qui indique clairement leur influence potentielle sur le cycle du carbone dans un environnement affecté par l'eau acide des mines. » En d'autres termes, la vie en bas est très diversifiée et les habitants des mines sont des formes de vie étonnamment complexes. La plupart d'entre eux ne sont pas des organismes unicellulaires, mais des eucaryotes multicellulaires, c'est-à-dire des organismes dotés d'un noyau cellulaire et capables de choses plus complexes comme la respiration et la division cellulaire. Et le plus grand de ces micro-organismes dans la mine d'uranium était d'ailleurs large de 50 microns et longue de 200 microns. Cela serait déjà visible à l'oil noue. La question est de savoir comment ces organismes parviennent à se développer dans ces conditions extrêmes. La clé réside dans la faible valeur du pH, la forte concentration de sulfate et la forte concentration de métaux lourds dans la mine. Je sais que cela ne semble pas vraiment confortable, mais pour les micro-organismes, c'est un peu comme un hôtel 5 et Twilis. De nombreuses bactéries sont un effet des amateurs d'acides. Elles obtiennent de l'énergie en se nourrissant des abondantes réserves de fer et de soufre dans la mine. Ce sont précisément ces connaisseurs d'acide qui forment cette structure visqueuse de stalactites que l'on trouve au plafond de la mine. Pour nous, ces dépôts visqueux ont l'air un peu dégoûtants, mais pour les eucaryotes, c'est un vrai dîner de stars. En effet, ils se nourrissent des bactéries qui aiment l'acide et les êtres vivants multicellulaires encore plus grands se nourrissent ensuite des eucaryotes. Ce processus se poursuit et c'est ainsi que se développe un système de chaînes alimentaires bien organisé dans la mine. La question est de savoir quelles créatures se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire de la mine d'uranium. L'étude dit ceci, les eucaryotes colonisent les habitats extrêmes dans une plus grande mesure qu'on ne le pensait et jouent peut-être un rôle essentiel dans le cycle du carbone dans le milieu acide de l'eau des mines. Une mine radioactive abandonnée et inondée est donc un endroit où la vie peut s'épanouir merveilleusement. Mais j'entends déjà certains d'entre vous crier « Quel est le rapport avec l'espace ? » « Tim ne peut parler que d'espace. » Cette découverte est super excitante en ce qui concerne la recherche de vie extraterrestre car elle montre tout de même que la vie est très résistante et peut s'adapter aux conditions les plus extrêmes. Et où les conditions sont-elles souvent extrêmes ? C'est vrai, en dehors de la Terre, partout dans l'espace. Rien que dans notre système solaire, il y a vraiment beaucoup d'endroits qui pourraient être des lieux de vie potentiels, mais qui ont été considérés jusqu'à présent comme improbables en raison de leurs conditions de vie inhospitalières. Sur Vénus, par exemple, il pleut de l'acide. Mais comme nous le savons maintenant, un environnement acide n'est pas nécessairement hostile. Si la vie sur Terre peut se développer dans des environnements qui, du point de vue humain, sont littéralement corrosifs, nous devons également inclure des endroits extrêmes dans notre recherche de vie. Par exemple, des exoplanètes complètement radioactives ou avec d'immenses océans d'acide. Tout est possible, et en effet, une nouvelle étude suggère que même les exoplanètes éloignées de leurs étoiles peuvent abriter de la vie et des océans si la désintégration radioactive génère suffisamment d'énergie. L'étude dont je t'ai donné le lien ci-dessous dit ceci. La présence d'un solvant liquide continue d'être considérée comme une condition essentielle pour l'habitabilité. Notre analyse suggère que les superterres, avec des fréquences de radionucléides supérieures, de plus de 10 puissances 3 à celles de la Terre, peuvent abriter des océans d'eau de longue durée. Donc tu vois, des découvertes comme celles de la mine de Königstein fournissent donc des implications super importantes pour la recherche d'extraterrestres. Dans la centrale nucléaire de Tchernobyl aussi, on a découvert des formes de vie qui ne prospèrent pas malgré les fortes radiations, mais grâce à elles. Un champignon appelé Cryptococcus neoformans se nourrit des radiations et pousse dans les ruines de Tchernobyl, exactement là où les radiations sont les plus élevées. Un petit mot pour dire que tu peux m'aider beaucoup en t'abonnant. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne t'es pas encore abonné, ou si tu connais des amis passionnés par l'espace, je serais heureux que tu m'aides à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Sinon, n'hésite pas à cliquer sur la prochaine vidéo, je suis sûr qu'elle te passionnera tout autant. Et si tu veux soutenir mon travail, visite la boutique Astro et achète les T-shirts des vidéos des planètes en peluche et de vrais météorites. Chaque achat m'aide à continuer la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes amis.